Le leader qui joue ce soir, le PSG éliminé à nouveau en huitième de finale de la Ligue des Champions avec aucun but inscrit, ni à l'aller ni au retour, ça n'était jamais arrivé depuis le début de l'ère qatarienne, onze saisons de Ligue des Champions. Samir, au-delà de quel que soit le club qu'on supporte, c'est une immense déception pour le foot français. Alors, cette équipe, elle est mal construite, on est d'accord. Si aujourd'hui, vous êtes directeur sportif du PSG et vous faites ce que vous voulez, on ne parle pas d'argent, de contre, qui vous gardez, de qui vous vous séparez ? Mais si, on garde ou pas ? Non. Pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps, mais à l'heure actuelle, avec l'avenir, c'est Mbappé, je construis une équipe autour d'un Mbappé. Mais si, c'est bien quand on a le ballon, lorsqu'on n'a pas le ballon, c'est un peu plus délicat, et lorsqu'on a déjà un Mbappé qui ne défend pas, ça devient difficile. Et avec son salaire, je peux me permettre d'acheter trois ou quatre joueurs d'un niveau qui peuvent m'aider à construire une équipe, parce que c'est surtout ça le problème du PSG. Et ce n'est peut-être pas son 11, mais c'est la taille de l'effectif. Neymar, on garde ou pas ? Neymar, si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut me l'acheter, parce qu'il a un long contrat, il est blessé. Non, il coûte très très cher, il est blessé quatre mois, donc il ne va pas jouer. Quel club va décider de payer une grosse indemnité de transfert, plus un salaire qui est aussi imposant ? Parce qu'il ne faut pas oublier, moi je n'ai pas oublié ce que Neymar a fait avant le début de la Coupe du Monde. Il a été fantastique, il a été extraordinaire, et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais si je dois construire un effectif, je me débarrasserai de lui aussi. Et de qui vous débarrassez-vous ? Tous ceux qui sont en prêt, là déjà, j'essaye de les vendre définitivement. Les Draxler, les Navas, et qui tchiquaient, je le prêterai aussi. Verratti ? Non, Verratti. Après, Verratti Marquinhos, c'est une question de savoir, parce qu'ils sont là depuis le début de l'RQSI, donc ils font partie de chaque échec. Peut-être qu'on a besoin de s'emprimer, mais là, ça fait trop un grand ménage. Je garde quand même Verratti et Marquinhos. Et l'entraîneur, la cellule de recrutement ? L'entraîneur, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un entraîneur à qui on laisse les pleins pouvoirs au PSG. Le problème, c'est qu'il y a trop de luttes d'influence au PSG. Il y a le président qui est proche des joueurs, il y a le directeur sportif, qui sache, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est un directeur sportif d'un club qui fait partie du top 8 mondial, mais qui consulte pour le Celta Vigo. Je ne l'ai jamais vu dans l'histoire du football, un directeur sportif qui a deux casquettes dans deux clubs. L'ancien directeur sportif qu'on a viré parce qu'il ne faisait pas du bon boulot, on l'a repris pour qu'il vende des joueurs. C'est le fonctionnement du club plus que les joueurs qui est un problème au PSG. Avec Joris Sabi, je voudrais qu'on parle du rendez-vous manqué finalement, avec celui qu'on attendait comme le Messi, Kylian Mbappé. Qui n'a pas réussi à émerger dans cette partie, mis sous l'été et noir, notamment par Opa Mécano qui a fait un grand match, mais pas seulement. Isolé, portant son jeu parfois, mal servi. Parfois, il a voulu aussi y aller tout seul, plutôt que de jouer avec ses partenaires. Je pense peut-être aussi que tout le monde en a un peu trop fait en avant-match, et même pas de sa faute, j'ai envie de dire. Tout le monde a tellement parlé de lui, que le Bayern, pour le coup, s'est extrêmement bien préparé. J'ai trouvé qu'il est aussi obnubilé par Kylian Mbappé. Kylian, c'était la clé du match, ça ne veut pas dire que tout le monde passe par Kylian, etc. Et vous voyez ces chiffres, les 32 ballons, mais surtout, aucun duel gagné, aucun dribble réussi, et au total, 4 tirs incadrés pour lui ce soir. Paul Choukriel, Sidné Govou, en direct de Munich, est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment donné, ah non, on est en interview en ce moment, donc, je vous pose la question à vous, Samir, est-ce que vous avez eu le sentiment que, à force d'entendre qu'il était l'élément qui pouvait faire la différence, et même ses coéquipiers, disait Laure, justement, on a trop joué parfois sur lui, alors que le jeu appelait autre chose. Oui, non, j'ai été dans cette situation. Quand on a un attaquant qui fait la différence, on essaie de le servir au maximum, parce qu'on se dit, il peut nous débloquer la situation. Mais quand on regarde l'équipe du PSG ce soir, dis à part à lui, il aurait pu venir la lumière. C'est un peu logique. C'est un petit peu logique. Après, ça arrive, il a raté son match, il a 23 ans, 24 ans, il en a fait des grands matchs, il en aura encore. Ça arrive, il ne faut pas trouver plus d'excuses que ça, il y a des jours... Plutôt que raté son match, il n'a pas fait un match exceptionnel, et ça suffit. Non, pour moi, il a raté son match, parce que... À ce point, non ? Oui, non, parce que... Il a fait des mauvais choix, quand même. Zéro duel gagné, zéro dribble réussi, et c'est dans ces rendez-vous-là qu'on attend la lumière de sa part. Il a raté son match, ça peut arriver à n'importe qui, et je ne me fais pas plus de soucis que ça. Je pense que le Paris Saint-Germain réussira son pari, le jour où on ne misera pas tout sur un seul joueur. C'était le cas avec Ibrahimović, quand il était là. C'était Ibrah, Ibrah, Ibrah. Maintenant, c'est Kylian, Kylian, Kylian. Je dis, quand est-ce qu'on va parler d'équipe ? Équipe, équipe, équipe. Équipe, mais si dans l'équipe de 2010 avec Guardiola au Barça, c'était Xavi, Iniesta, Busquets. Il était là, au milieu, mais il se fondait dans un collectif, et il profitait de ce collectif. Mbappé doit profiter d'un collectif du Paris Saint-Germain qui n'est pas là pour l'instant. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de créer ce collectif qui va faire que Mbappé, devant, va être indiscutable et va marquer je ne sais pas combien de buts par saison. C'est ce collectif-là qui manque à Paris. Pour en arriver là, il faut que le PSG devienne une vraie institution. Ce qui fait juste un peu peur, c'est que ça, ça prend beaucoup de temps et tu as l'impression qu'il faut tout reprendre à zéro. Et Christophe Galtier, avec Joris Sabis.